Mystère absolu sur l'identité de l'équipe qui va aller en demi-finale. Les Léopards et le Sili National se tiennent sans doute de très près. Ils s'expliquent maintenant. A voir si les trois joueurs offensifs, les joueurs de couloir. C'est un premier ballon pour la Guinée. Dans la surface, du bout de pied ! On s'en va passer à côté. Premier ballon chaud après 47 secondes. Morgane Guilavogui dans la surface. Le latéral, le joueur de couloir. Attention ! Oh là, ils se sont regardés ! La maison, tant terrible, on ne s'attendait pas à ça. Il y en a un seul, un seul joueur accru. Voici encore Aguibou Kamara. Ah, ça enchaîne en une touche, c'est bien. Pour donner sur le côté, le centre ! Et la reprise de la tête au premier poteau. Pas encore d'opportunité pour Mohamed Baio. Pénalty ! Oh, le pénalty sifflé par Mustapha Gorbal. Mohamed Baio était là au premier poteau, il ne l'a pas pu. Au départ, c'est une super action avec cette passe de Guilavogui. La reprise en une touche. Oui, oui, ça on voit Chancel quand même. Il accompagne Baio, mais j'ai l'impression qu'il l'accompagne en le mettant au sol. Alors, je vais être honnête, c'est des choses en tant que défenseur central qu'on fait sans cesse. J'ai l'impression que Baio, il a été intelligent en voulant jouer la faute. Dans ce quart de finale, Mohamed Baio, pour le 1-0 de la Guinée, c'est parfait pour exécuter le Sili National et devant. Évidemment, Bemba et Noki Nonga sont là, deux très bons joueurs de tête. Arthur Massouakou pour essayer de donner un bon ballon au deuxième poteau. Hollande l'est fermé et pourtant, le tir est victorieux. L'incroyable but de Chancel. Bemba, le capitaine est là, le patron montre la voie. C'est Léopard, il égalise un but partout. Du bon côté que les filets avaient tremblé, on regarde ici, c'est mal dégagé par la défense guinéenne. Derrière, une frappe pied gauche. C'est incroyable, regardez, regardez, il est très intelligent. Le contrôle orienté. C'est un petit truc de l'arbitre, un petit appareil électronique, c'est quand même étrange. Massouakou pour le coup franc. Oh, le ballon a été dévié, ça passe juste à côté. La possibilité. Au pied gauche de Massouakou. Allez, c'est pour Yoren Ouissa avec un petit rebond, là ça passe à côté. Ouais, ça a été dévié. Effectivement, une grosse chance de marquer. Il vient de s'échapper pour le Sili. La réponse des Léopards. Ça part au contre. L'accélération s'est passée dans la surface. Attention à ce contact. Et le pénalty. Le pénalty pour la République démocratique du Congo. Sur ce contre-express, l'arbitre... Je l'espère, pas décisif pour lui. Départ, c'est Naby Keïta qui se jette, il y a de l'espace. Mais c'est pas forcément dans les qualités de Touré d'aller courir avec Silas. Et là, Janvier, il doit absolument pas faire ça. C'est terrible. C'est terrible pour... Il touche le pied de Silas, c'est indiscutable. C'est indiscutable et c'est terrible pour les Guiniens qui ont eu une occasion énorme juste avant. Et c'est terrible aussi pour Conté parce que c'est lui qui loupe l'action. Et c'est aussi lui qui se fait intercepter sur cette contre-attaque. Une occasion d'un côté et ça se transforme en un pénalty de l'autre. C'est toujours terrible mais c'est l'histoire de ces rencontres. Yohann Ouissa pour s'élancer, pour marquer, le gardien est parti du bon côté. Mais Ibrahim Kone n'a pas réussi à sauver. Le coup franc pour Aguibou Kamara. Avec beaucoup de maillots blancs. Attention à ces reprises de la tête. Ils se sont interposés, les Congolais, Lionel Passy. Les défenseurs sont un peu perdus. Il est un petit peu partout, il fait un peu de tout. C'est très gênant. Attention à cette balle ! L'incroyable coup franc ! L'incroyable but ! Un des buts du tournoi qui va peut-être envoyer la RDC en demi-finale de la Cade. L'incroyable geste du pied gauche d'un leader, d'un joueur fidèle. Arthur Massoikou est toujours présent dans cette sélection. Il a largement flué. Avec saupis gauche, regardez en plus. J'ai vraiment l'impression que c'est totalement volontaire. Mais regardez la trajectoire. La qualité du pied. Il caresse ce ballon. Et le pauvre Kone qui ne peut que constater les dégâts. Quelle trajectoire ! Quel but de Massoikou. Personne ne s'attendait à un truc pareil ! S'il y a un but sur le corner, ça reste possible. Le corner d'Aguibou Kamara. Avec une tête ! Ça passe à côté ! Encore une petite chance ! Une petite possibilité de marquer encore pour la Guinée. Oh, c'est mal donné. Ils n'y sont plus. Et on les comprend. C'est terminé ! La RDC réalise une performance mémorable en gagnant 3 buts à 1 contre la Guinée. Le Cili National s'est bien battu mais était un petit peu court ce soir. Bravo le Cili pour un parcours formidable. Mais ça doit s'arrêter là qu'à la RDC était un peu plus forte. Sous-titrage ST' 501